Yaho Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alors ça va être une vidéo et achat et présentation de cadeaux et aussi après des trucs en images etc Donc tu n'es pas sans savoir si tu me suis sur les réseaux sociaux, Youtube, Instagram ou TikTok J'ai partagé qu'il y avait donc des événements sur Bordeaux, donc du coup la semaine dernière pour toi Moi le jour, oui la semaine dernière aussi pour moi parce que moi on est lundi Et donc en fait le vendredi 24 on avait les éditions Kiyoon de présente à la librairie Manga 4 Qui était aussi présent le samedi Le samedi de 14h à 18h sur la librairie Mola à Bordeaux aussi On avait les éditions Pika Et donc le dimanche après il y avait un pique-nique mais ça je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo mais pas là en tout cas Donc je vais te présenter tous les goodies que j'ai eu, tout ça Je vais un petit peu t'expliquer le concept et autres Et dans la deuxième partie de vidéo, tu verras ce que j'ai filmé un petit peu à droite à gauche etc Pour que tu puisses un petit peu être dans le truc Voilà, au départ je voulais séparer les deux Mais la dernière fois on m'avait dit Ouais mais t'as juste filmé les autres, y'a rien, nanana Voilà Alors au départ aussi je voulais faire une espèce d'interview à la fin ou quoi pour demander l'avis des gens Par rapport par exemple aux deux événements Mais très clairement comme je n'habite pas encore sur Bordeaux Je suis obligée de prendre un train etc Donc au niveau timing c'était ultra serré Donc ça sera à faire peut-être pour la prochaine fois Vu qu'il y a des éditions Kurokawa qui vont venir le 6 juillet Si je ne dis pas de bêtises au niveau de la date Donc du coup peut-être que je le ferai si... Enfin voilà c'est possible Bref, toujours est-il Alors pour ce qui est de la librairie donc Manga 4 On savait parce que sur une autre librairie qui était un petit peu avant du Kiyoon Summer Tour J'avais pu voir en fait des activités qu'il y avait Il y avait un truc tu sais où tu dois claper des mains par rapport à des images qui tombent Et tu sais elle choper les cœurs au bon moment Ça, ça faisait très mal aux mains très clairement Et je n'ai pas fait un score fabuleux Voilà Il y avait un truc où t'as un anneau Tu sais ça fait un peu penser au docteur Maboul Où fallait faire la forme d'une tête Alors l'autre, le premier jeu des claps des mains C'était je crois sur Jujutsu Kaisen Là c'était My Hero Academia Et après il y avait juste Si tu te prenais en photo à côté des pancartes en carton Tu pouvais piocher un papier Et avoir un goodies Honnêtement celle du piochage et des goodies J'ai trouvé la moins emballante et moins machin Et après en fait comme la librairie Manga 4 Même si je t'ai pas encore posté la vidéo sur la librairie Manga 4 C'est en deux pièces La deuxième pièce à l'étage Enfin à l'étage Au plafond tu avais des pancartes de planches de manga Donc voilà C'est tout ce qu'il y avait réellement Donc en fait t'avais fait le tour Limite si t'y vas tout seul ou quoi Limite t'avais fait le tour en une demi-heure Donc ça c'était un petit peu dommage je trouve Parce que je pensais qu'il y avait un peu plus d'activités ou de trucs Et que tu pouvais y rester par exemple tout un après-midi Ou un truc dans le genre Donc ça c'est personnellement C'est quelque chose que j'ai eu un peu du mal J'y suis allée comme ça Donc avec un t-shirt du coup Mayero Academia Que j'avais fraîchement acheté Akiabi Voilà Et oui j'ai aussi J'avais acheté aussi Akiabi Le suite avec la fille J'avais fait un suite rose Mais j'ai jamais encore porté vraiment vidéo Et autre je t'ai imprécisé Donc voilà en ce qui concerne ça Mais je tiens à te dire juste au niveau de la journée Le vendredi d'abord j'avais donc ma psy Puis je devais retrouver un abonné Que je connais quand même assez bien maintenant C'est en fait un couple d'abonnés Plus un enfant Qui est pas tout petit Du coup qui me suivent Franck, Annick et Enzo Et donc Annie qui a travaillé Enzo avait son école Et donc j'ai pu rencontrer Franck Et donc en fait lors d'une conversation Il m'avait proposé de m'offrir Et ça j'étais pas trop à l'aise A l'idée de recevoir un cadeau J'aurais préféré l'acheter en occasion Tu vois ou quoi Mais bon J'ai pas voulu contrarier Et donc on m'a offert du coup Les deux premiers tomes du monde d'Oran Et après ils m'ont offert aussi un autre manga Mais je tenais d'abord en particulier A remercier du coup Annick Parce qu'elle m'a fait carrément Un petit sac en tricot Tu vois donc une petite pochette Avec aussi un nid cuisson Enfin un truc pour fermer En forme avec un dragon Et je crois que c'est un dragon de terre Et non je sais plus quel dragon c'était Mais du coup il y a une signification Les dragons de tel type protègent Les autres apportent de la chance etc Donc voilà Moi j'ai été obligée de la raccourcir Un petit peu la sangle Parce qu'elle était un peu trop longue Je suis minuscule Faut pas l'oublier Voilà Et je trouve ça trop cool Parce que ça peut éventuellement Vachement me servir J'ai vu ça Et en plus c'est bien C'est que tu pouvais mettre Les mondorans dedans Donc voilà Je sais pas si on verra très très bien Voilà En gros ça fait ça Un petit sac Donc voilà J'ai trouvé ça trop bien Je vais le garder autour de moi Parce que comme il y a plein de trucs Après à te présenter Des petits badges etc Je les mettrai dedans au fur et à mesure Comme ça ça m'habiterait d'avoir à aller On commence d'abord avec les cadeaux Du coup que j'ai reçu Du coup ils m'ont offert ça Annick et Franck du coup Et Anzo Ils m'ont offert Akanetori Kai Donc ça c'est l'auteur Sans préambule C'est un one shot Des éditions Akata Genre Nouvelle Spleen et Adolescence Eux ils m'ont dit Que ça leur faisait penser Aussi à de la poésie Moi je l'avais jamais demandé Akata Pas parce que j'avais peur De ne pas aimer Mais plutôt parce que C'était un format Et donc du coup J'avais un peu peur Tu sais d'avoir du mal Ou quoi Et je me disais Bah tiens Faudra je leur demande Mais en format numérique Ou autre Et je voulais aussi lire L'autre série Mais je sais plus Si elle est toujours en cours Ou si elle est terminée Mais voilà Après j'ai accumulé du retard Etc Donc la qualité de dessin Je la connais Parce que l'auteur A déjà d'autres oeuvres Que j'ai déjà lues Je te mets de toute façon Tout à côté de moi Tu auras déjà eu Et voilà à quoi ça ressemble J'ai l'impression Qu'il n'y a pas beaucoup de texte Et c'est plus A observer qu'autre chose Mais je ne suis pas sûre La qualité de dessin Il est très sympa J'aime bien Voilà Et ensuite donc C'était surtout Les deux tomes Du manga Le monde de Ran Eux ils n'ont du coup Pas accroché Ces éditions Black Box Et ça parlait je crois De magie Ou un truc comme ça C'est pour ça qu'ils me l'ont proposé Parce que du coup J'aime beaucoup Les mangas Halloween-esques Donc je vais découvrir les tops Parce que franchement Depuis vendredi Je n'ai pas eu le temps Et on est lundi Donc le tome 2 Il est comme ça Et d'ailleurs Ce sera mes premiers Mangas Black Box Série terminée en 7 tomes C'est bien s'il me semblait Et voilà le tome 1 Et donc En ce qui concerne Les détails La qualité de dessin Est vachement sympa J'adore l'auteur Waouh Il y a du dessin là De malade J'ai hâte de le lire Je vais essayer de faire ça Au plus vite Mais je garantis rien Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Donc tout ce qui est cadeau Que j'ai reçu Et encore une fois Merci Franck Déjà d'avoir passé Une heure avec moi Pour ta bienveillance Ta gentillesse Et aussi du coup De m'avoir beaucoup conseillé Au niveau de certains mangas Types de mangas Que je ne maîtrise absolument pas Donc j'ai très très hâte Aussi de te revoir Et voilà Merci beaucoup Ça me touche énormément Et pour l'instant Le sac Je l'ai même accroché Au bout de mon lit Pour y penser encore plus Donc voilà Voilà Franchement J'ai été vraiment touchée C'est vraiment une personne Très 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 gentille Et dans la bienveillance totale J'ai ressenti vraiment Que c'était une personne Qui débordait de bienveillance Et de gentillesse Et ça Ça m'a vraiment énormément touchée Et plus Donc on va passer maintenant D'abord à mes achats Faits à Manga 4 Puis je te montrerai du coup Les goodies que j'ai eu En participant au jeu Etc Donc à Manga 4 Je pense que tu le sais Parce que j'ai déjà dit Dans une ou deux vidéos Il y a deux libraires Que j'adore Célia Et Romane Bon c'est principalement Elles que je vois tout le temps Dans la boutique Les autres Je leur parle à peine C'est juste pour la caisse Donc Célia Merci Parce que du coup Je lui ai demandé des conseils Par rapport à IQ Parce que comme Je vous l'expliquerai Peut-être un peu plus tard Mais j'ai un truc à faire Avec Kazé Je me suis intéressée du coup Quand même à IQ Qui est quand même Une de leurs grosses licences Et il faut savoir du coup Que j'ai fini par m'acheter Le DVD de la saison 1 Qui est sur Anim Store Je te mets le lien D'Anim Store Dans la barre d'infos Et donc du coup Voilà Célia m'a conseillé Pour l'animer Parce que je voulais avoir Quelques infos Dessus avant Et après J'ai discuté Le lendemain Donc le samedi matin Avec Romane Et du coup Romane On a parlé de cette série Vu que j'avais déjà présenté Le tome 1 L'Ami For Wo I Am Voilà Qui est un manga Qui parle De transidentité De non-binarité Et tout ça J'ai fait une vidéo De toute façon A ce sujet Où je te le conseillais Vraiment C'est un giga coup de coeur Ce titre Et ensuite J'ai demandé conseil Quand même un petit peu A Romane En ce qui concerne Boy Meet Maria Qui est un manga Qui m'intéressait énormément Quand j'ai vu L'annonce De Taifu Mais j'avais un petit doute Et donc Romane a pu m'expliquer Et m'expliquer Les détails Justement Dont j'avais besoin Donc voilà Et je suis très contente En plus Parce que j'ai pris J'ai fait le truc Je suis bizarre Je pense que je suis bizarre Mais en fait J'ai voulu absolument Acheter le volume Que Romane avait touché Parce que voilà J'adore Romane Et donc du coup C'est un petit côté symbolique Pareil à un moment donné Romane a touché Ce volume là D'habitude Sur une pile En fait j'ai tendance A prendre le deuxième Ou le troisième Mais comme Romane Avait touché le premier J'ai pris le premier Je passe pour un fou Je pense que je passe Vraiment pour un fou Donc voilà Je vais juste te montrer Vite fait la qualité du dessin Pour que tu puisses voir Pour le Yaoui L'autre c'est un tome 2 Donc je vais éviter Ça par contre Je sais pas du tout Quand c'est que je vais avoir Le temps de le lire Dans l'été J'espère Je pense que la présentation Par contre Ça sera pour la rentrée En plus ça se passe à l'école De ce que je vois Donc ça sera parfait Pour la rentrée scolaire Voilà Ensuite il y a aussi Actuellement une promo Des éditions Kana Où il faut acheter Trois mangas Des éditions Kana Pour avoir Une serviette de plage Et il y avait Moriarty Plus Je sais plus Quel titre là D'espionnage Ou un truc comme ça Pas Spice Pavelli Mais un truc Assez proche Et l'autre Ne m'intéressait Absolument pas Et comme Moriarty J'ai beaucoup de retard Parce que j'ai que Les trois premiers tomes J'en ai profité Comme ça j'ai un petit peu Rattrapé mon retard En achetant 4, 5, 6 Voilà J'avais un doute D'avoir le 4 Mais non Je me dis juste Comme ça Donc comme 4 5 Et 6 Du coup de la série Et donc je vais te montrer La serviette Que je n'avais même pas déballée Donc voilà la serviette Je ne l'avais pas déballée Parce que je voulais La découvrir En vrai Avec vous Voilà On va la découvrir ensemble Elle est toute douce Elle est très fine Mais elle est toute douce Oh là là J'adore Alors je suis où ? Non je suis à l'envers Ok Oh il claque Oh il claque sa mère Il claque sa grand-mère aussi Alors on va essayer De faire comme ça Pour que tu puisses bien voir Ah bah voilà Si je me recule un petit peu Tu vois bien Hop là Je vais essayer un petit peu De remonter tout ça Voilà Hop Hop Et il y a le logo cana Du coup en bas Je ne sais pas Si on le voit Voilà Alors moi je vais la regarder Quand même de face Parce que c'est bien mignon De faire avec le retour écran Mais comme il est minuscule Eh bah bordel Elle claque sa grand-mère Yeah C'est collé Ah ça pourrait être stylé Je pense Oh ça tient tout ça Ah ça pourrait être stylé N'empêche Comme ça ça éviterait aussi Que les manguets soient Au soleil A la lumière éventuelle Même si il n'y a pas vraiment Beaucoup de soleil Tu veux bien rester comme ça ? Eh bah écoute On va rester comme ça Tant que la serviette veut bien Voilà Tant que la serviette veut bien Rester accrochée On va rester comme ça Ça va être drôle Ça changera un petit peu Bref Toujours est-il Donc je suis très 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 content De ça et de l'avoir eu Parce que ça fait des années Que je voyais les serviettes de plage Et je n'ai jamais pu en avoir une Et j'ai réussi en avoir une aussi Chez Mola Voilà Donc comme je te l'ai expliqué Le Kion Summer Tour Ce qui était super C'est qu'ils ont fait du coup Ce petit badge Et on l'avait Dès qu'on rentrait dans la boutique Donc on n'était même pas obligé De jouer Et ça je trouvais ça génial Parce qu'il y a des gens Qui sont pas allés Forcément à jouer Au jeu qu'il y avait Parce que Les autres te regardent Etc Et autres Parce que par exemple Rien que le clap clap Moi j'avais du mal Parce que c'est très gênant Je trouve Pour moi Je le suis Voilà L'autre encore Tu le fais tout seul T'as pas trop de gens Qui te regardent Mais l'autre Vraiment les gens te regardent Et tout ça faire Et donc c'est très très gênant Mais voilà Donc je trouvais ça déjà génial Et après du coup Pour le clap clap Quand j'ai fait le moins bon score Du coup j'ai celui-ci Voilà Ensuite Pour le jeu Avec My Hero Academia J'ai eu donc du coup Ces deux badges Parce que le premier J'ai un peu foiré Donc il y a le Oups Là c'est écrit Oups Je sais pas si je suis dans le bon sens Voilà Et le deuxième Où on fait Moins de fautes Où j'ai fait moins de fautes Où j'ai eu Le vert Voilà Donc ça C'était pour les badges Et ici aussi J'ai deux fois celui-ci Parce que du coup Franck L'abonné me l'a offert Parce que lui Ça ne l'intéressait pas du tout De l'avoir Donc il m'a dit Tiens je te l'offre Puis au pire Tu pourras l'offrir à tes abonnés Si tu veux ou quoi Non 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 Moi je garde Tu me l'as offert Je le garde Non mais C'est pas Non 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 Moi je partage pas Voilà Non c'est vrai Vu qu'en plus Franck m'a donné un Non je voulais le garder Justement Parce que ça Un petit côté Moi je garde tout Le truc en fait Même des fois Je redis Mais il y avait une abonnée Qui m'avait offert Des trombones En forme de t-shirt Je l'ai encore Et ça je l'ai Ces petits trucs comme ça Il y avait eu Un autre truc comme ça Ou même la petite barrette De l'autre fois D'une abonnée Je l'ai mis dans un sachet Qui me sert en fait De gré Gré porte-bonheur Quand j'ai un rendez-vous médical Très important Ou quoi Une date à avoir Pour une opération esthétique Etc Je le garde avec moi Vous êtes mes porte-bonheur Voilà Donc ensuite Donc du coup Donc Comme je te l'ai expliqué Le premier jeu Donc c'était le badge Avec la tête verte Le deuxième Où il y a les deux personnages Et le troisième C'était faire des photos Avec les trois Quatre Non trois Images en carton Avec les personnages Des mangas On avait donc du coup Jujutsu Kaisen Si je ne dis pas de bêtises Mayero Academia Et Frienne Et donc Après on pouvait piocher Ça nous donnait le droit A piocher dans un bol Avec du coup Plusieurs goodies possibles Et j'ai eu du coup La carte de Léviathan Voilà Alors personnellement Je n'ai pas encore lu Léviathan Mais bon voilà Au moins j'ai la carte Et elle est super jolie Je trouve Elle est très stylée Ensuite Bon je t'avoue Que ce jour là Il pleuvait Donc j'ai eu aussi Un Shikishi Mais il a pris cher Je ne sais pas si tu verras Mais il a pris vraiment cher Il n'est pas du tout droit Voilà Donc je vais essayer Quand même de l'encadrer Et tout ça Pour faire quelque chose de beau Parce que sinon Il ressemble un petit peu à rien C'est Tokyo Revengers Voilà Ensuite Ça c'était juste Comme ça Dans Qu'on pouvait récupérer À Manga 4 Et j'ai donc récupéré Un poster de Dumbbell Combien peux-tu soulever Parce que tout simplement La fille s'appelle Ebiki Et c'est le même écrit Ici Et c'est la même écriture Que moi Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Mes achats Chats et goodies Reçus du coup Via Manga 4 Maintenant je vais te montrer Ce que j'ai acheté Et eu À Cash Express De Bordeaux Qui est vraiment Juste à côté Parce qu'en fait Si à ta gauche Tu as Manga 4 Tu vois la Micheline Qui est ta langue Pour remonter Sainte Catherine Et c'est juste Un petit peu à côté Tu as donc Manga 4 Et j'ai eu Pas mal de choses Donc je me suis pris Une Funko Pop Je sais qu'elle n'a aucun rapport Avec cette chaîne Mais je vais quand même Te la présenter Parce que sinon C'est un petit peu débile Et je ne sais pas Quand on sait Que je te ferai Une vidéo collection Ailleurs J'ai acheté tout simplement Piquette Des animaux fantastiques Voilà Il y avait une Funko Pop De Piquette Et j'ai craqué Voilà quoi Ça m'en fait J'ai trop craqué Et à l'arrière Bah c'est Je crois par rapport Au deuxième film J'ai l'impression Parce qu'il y a les baby Au troisième Enfin bon Voilà Donc ensuite En ce qui concerne Mes trouvailles Faites Cache Express J'ai pu me prendre Donc Ça je vous l'ai montré De toute façon Sur Insta Mais The Promised Neverland Version gag manga Voilà Je me suis dit Je le voulais Il m'intéressait Mais je ne voulais pas Me l'acheter en neuf Donc je l'ai eu En occasion Ensuite Donc il y a peu Je vous ai parlé D'ailleurs De faire une sélection De manga sport Pour le 6 avril Et ils avaient Ce titre là Donc Karate Hearts Donc la collection Sport radic Et c'est un shonen Qui est terminé Je crois en 5 tomes Un truc comme ça De toute façon Tous les sports radic Pour l'instant Ce sont des séries courtes Et je Ah oui Je ne t'ai pas montré La qualité de dessin Pour gag Donc je ne t'ai pas montré La qualité pour gag Et c'est pas du tout La même chose Que le manga en lui-même Parce que c'est vraiment Une version shibi Et tout On continue Donc pour la qualité De dessin De karaté Hearts Elle est badass Voilà Et il faut savoir Alors moi Je n'ai pas fait de karaté Mais j'ai fait du judo Et je crois qu'il y en a un Qui est sur le judo Justement Donc j'ai hâte De le lire celui Sur le judo Parce que j'en ai fait Et que je regrette D'avoir arrêté Mais j'ai arrêté Du coup Parce que j'avais eu Pendant la période collège Des problèmes de genoux Et donc je ne pouvais plus en faire Ça me faisait trop mal Ensuite J'ai aussi acheté Enfin Monster Girl Collection Donc je rappelle aussi Pour ceux qui ont vu Mes précédentes vidéos J'avais failli l'acheter Du coup À Clermont-Ferrand Au momie de Clermont Mais je ne l'ai pas acheté Au momie de Clermont Du coup Là j'ai craqué Tout simplement Parce que Quand tu vois La qualité de dessin Je n'ai pas pu résister Comment ça Comme il est choupi Mais j'ai vu un peu plus Alors je crois qu'il y a déjà 4 ou 5 tomes Déjà paru en France Et voilà Donc j'avais très très hâte Du coup De le lire Et je ne sais pas Si je vais arriver à le lire Pour cette année Mais j'ai très très hâte Voilà Donc ça C'était en ce qui concerne Cash Express Maintenant je vais te montrer Mes achats Faits à Humbold Donc il faut savoir Que Humbold Est un restaurant japonais Situé à côté Du coup La place Victoire Tout en bas de Sainte-Catherine Il est dans la rue En fait Quand tu As Sainte-Catherine Pour remonter Qu'il y a une petite rue Où tu as Langue Du coup Où tu as Nobi Nobi Il faut prendre la rue à droite Et c'est juste à côté Vraiment Tu n'as pas beaucoup de marche Et c'est vraiment très très bon C'est un restaurant Dans lequel je vais Très régulièrement J'ai presque eu Deux missiles Et donc Ils vendent aussi À côté Des boissons Des ice tea Avec la bouteille One Piece Où il y avait d'autres boissons Naruto Il y a du Ramone Il y a des KitKat Il y a des stickers Des porte-clés Etc Et en fait Ils avaient déjà Ce Adorable porte-monnaie Totoro Donc j'ai craqué Je crois que je l'ai déjà C'est ça le pire Mais tant pis Voilà Et ensuite J'ai craqué Pour des baguettes Tout simplement Avec Nezuko Tout simplement Parce que je crois Que je vous l'ai déjà dit ici Mais j'envisage De faire Nezuko En cosplay Donc quand j'ai vu Qu'il y avait les baguettes De Nezuko J'ai fait Attends Je vais me les prendre Très clairement Je me les prends Ensuite Je suis passée Alors Il faut savoir aussi Que le vendredi J'ai fait mon truc Tout seul le matin Avec l'abonnée Franck Je suis allée manger Et j'ai rejoint Donc à Nobi Nobi Un groupe de cosplayers Et je les ai invités Pour qu'on passe Voir tout simplement Humble Pour leur présenter aussi Le resto Parce qu'ils ne le connaissaient pas Et ensuite On est passée devant Japan Market Et moi j'ai craqué Juste pour un tout petit truc C'est un pocket Enfin Je ne sais même plus Ce que c'est Comme truc C'est un gâteau Je crois Mais j'ai craqué Tout simplement A cause de l'emballage C'est pour des piègles J'ai craqué Comme j'ai dit Au vendeur Vu qu'il me connait bien Je lui ai fait Attends Tu vois un panda Sur un emballage Genre tu ne m'envoies pas Un message pour me le dire De venir le chercher Voilà Donc j'ai craqué Pour prendre des piègles Et je le mangerai Dans une vidéo dégustation Cet été Et donc maintenant On va passer aux goodies Du coup Que j'ai eu A Mola Le samedi Donc 14h18h On avait Les éditions Pika On a eu donc Trois sessions De Ces questions réponses Questions Et donc Il faut avoir les réponses Pour gagner des goodies On avait des goodies Quand même Si on ne participait pas Mais c'était plus D'ordre de 1 à 2 goodies Alors sinon C'était des pochettes Et on avait Deux personnes Du coup Des éditions Pika Qui ont pu répondre A nos questions Et j'ai trouvé ça génial Parce que j'ai pu poser Des questions Notamment par rapport A la collection Sport Addict Parce que je voulais Comprendre un petit peu Le principe Et pourquoi Certains titres Par exemple Récents Ne sont pas classés Par exemple Dans Sport Addict Comme Black Box Et donc j'ai pu avoir Les réponses à mes questions Et j'ai posé Une autre question aussi Qui m'intéressait beaucoup Et du coup Les deux personnes Ont pu me répondre Et me conseiller M'aiguiller Par rapport à ça Et donc j'ai trouvé ça génial Parce que j'ai eu une amie aussi Qui voulait s'intéresser A l'univers du manga Mais elle ne savait pas trop Vers quoi se diriger Est-ce qu'elle voulait Être jute libraire Est-ce qu'elle voulait Travailler dans la maison d'édition Quel diplôme il faut avoir Pour travailler dans une maison d'édition Etc Donc j'ai vraiment trouvé ça génial Justement d'avoir une personne Et de pouvoir aussi discuter Par rapport à certains titres Et tout Parce que par exemple Moi il y a un titre Que j'ai toujours kiffé C'était Les cinq premiers Enfin La série Jeux d'enfants Il y a eu une saison 2 au Japon Elle a fait quand même 15 volumes me semble Et je voulais savoir En fait Pourquoi on ne l'avait pas eu en France Parce que c'était quelque chose Qui me frustre énormément Et donc Elles ont pu me répondre Et m'expliquer un petit peu Le choix Et l'explication Du pourquoi Du comment Et donc ça m'a permis aussi De comprendre pourquoi Depuis toutes ces années Bah on n'avait pas eu Donc en ce qui concerne Les goodies Que j'ai eu J'ai eu aussi Une serviette de plage C'est Seven Dalissi Si je ne dis pas de bêtises De tête Ouais c'est ça Elle est Elle n'est pas la même Exactement matière Que Moriarty Et donc ça donne Ça Je ne sais pas si on voit Très très bien Voilà Hop Elle n'a pas la même odeur Aussi Et donc en bas En fait c'est écrit Seven Dalissi J'ai oublié de te montrer Là tu as un gros Gros bandeau en bas Alors que l'autre C'est en haut Donc voilà On va essayer De l'accrocher à côté Pour voir Bon ça cache Toutes les figurines Et tout Mais ça vous fait Un fond différent C'est rigolo Voilà Hop Voilà Donc ce qui est drôle C'est que ici En fait c'est marqué En bas Je n'ai pas fait game Mais il y avait Le truc Qui dit que c'est Pour les 20 ans De Picard Donc je trouve ça cool J'aime bien aussi ce fond Ça peut être drôle Je ne sais pas Combien de temps Ça va tenir Mais c'est drôle Ensuite du coup En ce qui concerne Les autres goodies Que j'ai eu Juste à côté Donc rien à voir Avec l'événement de Pika Mais il a resté De marque page Du coup De Mangetsu Version shonen Et Tetsuo Ara Voilà Ça c'était pour les 1 an Du coup De Mangetsu Et donc je suis très contente De les avoir eu Et ensuite On va passer aux goodies Que j'ai eu Alors je crois Qu'il m'en manque un Qui doit être dans mon sac à dos Mais c'est pas Très 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 important C'est un manga Qui était récent Je ne connais pas le nom Par coeur Mais en fait C'était un truc Tu sais qu'on met Derrière les portables Où t'as un anneau Pour mettre au doigt Donc je suis très contente Parce que j'ai pu avoir Les 2 modèles Du S Libri De Roku Denshi Blue La version avec le personnage Et la version planche Etc Des modèles du coup Tirage limité A 8250 Pourquoi pas faire 8500 Je ne sais pas Mais bon Voilà Je suis très contente Parce qu'en plus J'avais discuté Avec un libraire Et de Mola Et me l'avait conseillé Je ne l'avais pas encore acheté Parce que déjà Un Le format Et Ce n'est pas du 180 pages Donc j'avais un petit peu peur Au niveau des mains Et tout ça Il est grand Il coûte cher Parce qu'il coûte 16 euros Et aussi Si on achète l'intégralité On va claquer 400 euros Donc j'ai beaucoup hésité Mais là J'ai eu une collègue Instagrammeuse Je crois que c'est La pomme qui rougit Qui en a parlé aujourd'hui Et je lui dis Ok meuf Tu m'énerves Parce que je voulais l'acheter Voilà Ensuite Il y avait un marque page Clamp Chobit Il y avait aussi Un verre Que je t'avais déjà montré Avec un autre personnage De Clamp Donc voilà J'ai eu du coup Aussi Ça Je ne sais pas trop Ce que c'est 7 de cartes postales No Longer Ranger Offert pour l'achat Normalement Voilà Du Tom Et tout ça 7 de cartes Donc ouais Il y en a plusieurs Alors No Longer Ranger Je ne sais plus Si j'ai fait une vidéo Est-ce que j'achète ou pas Special Fika Mais je n'ai absolument Pas accroché au délire Déjà Tout ça Ce n'est pas trop ma cam Habituellement Mais je voulais quand même M'y intéresser Parce que bon C'est l'auteur De The Quintest Quintuplé Mais c'était vraiment Pas du tout pour moi Alors là Je ne sais pas Parce qu'il y a marqué aussi X Quintucial Quintuplé Derrière Est-ce que c'est juste Mis en avant Pour dire Que c'est par le même auteur Est-ce qu'il y a un peu Des deux Je ne sais pas du tout Donc je vais découvrir ça Avec toi Ah d'accord Trop drôle Trop drôle Donc on a d'abord Les personnages De Seven Deadly Sins Un set de 7 marque-pages Donc je ne sais pas du tout A quoi ça ressemble Donc on va le découvrir Ensemble Donc c'est comme ça Ah Ça s'ouvre et tout Ça s'ouvre comme un petit livre Oh Trop beau Oh Mais ils sont magnifiques Alors j'ai la poche Toujours accrochée à mon bras Ils sont un peu transparents Voilà Merlin On a la fille Euh Ouais comme ça peut-être Voilà Voilà Je ne vais pas dire grand-chose Parce que très clairement Il n'y a pas grand-chose à dire Juste qu'ils sont ultra badass En plus ils sont transparents Je trouve ça trop cool Oh Elle est trop belle Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Les goodies etc Que j'ai eu Et les mangas Que j'ai acheté Pendant ces deux jours Euh Juste je remercie aussi Les cosplayers Et cosplayeuses Qui sont venues A l'événement Pika Et qui ont fait le Qu'ont fait le jeu Parce que c'était très sympa Et très cool Et juste je remercie aussi Parce que Il y a J'ai discuté avec Quatre personnes principalement Une abonnée aussi Que j'ai vu vite fait Une petite blonde Je pense que tu te reconnaîtras Ça m'a fait très plaisir Que tu m'interpelles Pour me dire Que tu étais une de mes abonnées Que je t'avais envoyé le message Et tu étais très contente du coup Que je t'ai envoyé ce message Pour te prendre Pour l'événement Du coup De Mola Donc merci infiniment A tous ceux qui étaient présents Merci du coup aussi A ceux qui Avec qui j'ai passé Les deux jours Le vendredi Le vendredi matin Franck L'après-midi Avec le petit groupe De cosplayers Le samedi du coup Avec aussi D'autres personnes Et aussi Mon meilleur ami Luffy Qui a passé un petit moment Avec moi Je tiens à préciser Je tiens à préciser Juste un petit truc En plus Luffy m'a offert Un cadeau Pour mon anniversaire Ce jour-là Le samedi Mais je ne l'ai pas encore ouvert J'attends le jour De mon anniversaire Pour l'ouvrir Parce que C'est plus symbolique Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye